Mes amis sympathisants de la cause congolaise, je suis ravie de vous retrouver pour évoquer avec vous les enjeux de l'heure. Cette semaine, cela ne vous a pas échappé, nous avons entendu et assisté à l'interview de M. Félix Antoine Chilombo-Chisekedi, qui séjourne en Belgique et qui se trouve en convalescence médicale. C'est une sortie médiatique qui nous a tous étonnés, parce que c'est une véritable catastrophe. Une sortie médiatique inutile, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan diplomatique. Nous avons tour à tour assisté à un florilège d'inconsciences, de contradictions, de paradoxes dangereux, mais surtout de confusion totale. Alors, est-ce qu'il s'agissait pour M. Félix Antoine Chilombo-Chisekedi de faire taire des rumeurs nourries par les fuites du secret médical de son dossier de santé ? Ou bien est-ce qu'il devait se justifier par rapport à l'attaque de ces milices armées, les forces du progrès, qui ont attaqué il y a quelques jours la résidence de son partenaire, M. Joseph Kabila Kanambe ? Alors, je pense qu'ici, nous devons d'abord rappeler que M. Kabila Kanambe, jusqu'ici, avait conclu un deal avec Félix Antoine Chilombo-Chisekedi. Nous n'avons jamais assisté à l'éradication de ce deal. Et en tous les cas, sachant que Joseph Kabila Kanambe est en relation aussi avec M. Paul Kagame, le président du Rwanda, nous avons toujours considéré que M. Félix Antoine Chilombo-Chisekedi travaille en connivence avec ces trois axes. Alors, nous avons aussi été étonnés du canal médiatique choisi, parce que nous n'avons vu aucun journaliste de l'agence congolaise de presse, et encore moins de la radio-télévision nationale congolaise. Mais par contre, le canal médiatique choisi, je crois savoir que parmi les fondateurs se trouve Joseph Kabila Kanambe. Alors, peut-être que c'est ce qui explique une certaine domination que les deux journalistes ont subie lorsqu'ils ont interrogé Félix Antoine Chilombo. Alors, il a parlé de la Constitution en dénonçant les ingérences étrangères, mais il a oublié de souligner que ces ingérences sont particulièrement belges, puisque c'est ici, en Belgique, que la Constitution qui nous régit avait été conçue. Alors, il réfute toute modification de la Constitution, mais en même temps, il insinue qu'il pourrait quand même y avoir quelques amendements, parce qu'il y a des dysfonctionnements, notamment dans les provinces, lorsque les mandataires veulent se présenter ici ou là. Alors, lui, il accrédite le vagabondage politique, parce qu'il considère qu'un mandataire peut quitter son fief pour aller se présenter ailleurs. Il dénie par là même la notion de représentativité locale et surtout l'ancrage local de chaque mandataire, puisqu'il s'agit de représenter les populations locales et de défendre leurs intérêts. Il a aussi parlé du gouvernement en disant tout d'abord que le gouvernement travaille bien, mais il a tout de suite compris qu'on lui faisait remarquer que c'est un échec total, le travail du gouvernement. Et là, il se défend en disant oui, mais le gouvernement vient à peine de se mettre au travail. Mais alors, de décembre 2023, lorsqu'il y a eu ces élections chaotiques jusqu'à ce jour, qu'est-ce que le pays a fait ? Qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Il demande pour cela encore du temps et n'exclut même pas de remanier ce gouvernement. Et donc, il reconnaît que le gouvernement travaille mal, puisqu'il envisage même de contacter des personnalités, des groupes politiques tels qu'en vol, pendant qu'en même temps, certaines personnalités politiques lui refusent toute collaboration. Alors, il lui a été fait remarquer qu'il y a un désamour total entre lui et le peuple congolais. Et M. Félix Antoine Chilombot-Chisekedi nous dit qu'il n'a jamais signé de contrat pour qu'on l'aime. Mais alors, les 73% qu'il revendique comme résultat électoral, il s'agit de qui ? Il s'agit de la jungle de l'Afrique centrale ? Il s'agit des bêtes ? Il s'agit d'inconnus, des extraterrestres ? Non, mais il trouve à redire que non, son travail, c'est plutôt de réduire le pouvoir d'achat. Donc, il n'aime pas la population congolaise. Et j'en veux pour preuve qu'il a lancé comme ça à tout de go que la classe politique devrait peut-être s'appliquer à apprendre le néerlandais ou l'allemand. Alors que tout mandataire politique congolais pourrait peut-être être encouragé à parler au moins une de nos quatre langues nationales. Mais c'est sur le plan aussi diplomatique que là, je m'insurge, parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Félix Antoine Chilombot-Chisekedi a totalement découvert la couronne de Belgique. Il a mis à nu le roi Philippe de Belgique en disant que le roi l'appelle tous les six mois. Mais alors, nous savons tous qu'en Belgique, le roi ne gouverne pas, mais le roi règne. Mais quelle est la prérogative du roi en Belgique ? Mais le roi, il effectue ses sorties, soit pour encourager ses sujets, soit pour les consoler lorsqu'il y a des calamités, ou pour les représenter valablement ici ou là, dans les pays étrangers notamment, parce que c'est son rôle. Mais alors, lorsque le roi des Belges doit téléphoner, un homme qui n'a pas gagné les élections, ou qui gère en fait une mafia locale, où le tribalisme bat son plein, mais de quoi peut-il s'agir en disant que le roi des Belges l'appelle tous les six mois, pendant que le roi des Belges ne contacte aucun Congolais ni des leaders politiques congolais, si ce n'est le protocole qui l'y autoriserait. Alors, est-ce que le roi parle des carrés miniers qu'on aurait octroyés, par exemple, à des Belges ? Parce que, d'un autre côté, si le premier ministre belge est considéré par Félix Antoine Chilombot-Chisekedi comme un cousin, donc ça veut dire qu'on est en train de traiter les problèmes du Congo en famille. Il doit nous dire qu'est-ce que le roi des Belges lui demande, ou qu'est-ce que le roi des Belges lui recommande, ou qu'est-ce que le roi des Belges lui donne comme instruction. Est-ce que c'est pour s'assurer que les dividendes de la RAM, par exemple, seraient redistribués dans les instances politiques en Belgique, puisque nous savons qu'une belle sœur de Félix Antoine Chilombot-Chisekedi est affiliée au Parti socialiste belge, pour ne pas le citer. Est-ce qu'il s'agit donc de confirmer les carrés miniers qu'on aurait accordés ici ou là ? Donc je pense que cette sortie médiatique a été vraiment hasardeuse, et qu'on ne met pas à nu les partenaires politiques sur le plan diplomatique. Et je crois que Félix Antoine Chilombot-Chisekedi aurait alors mieux fait d'ajouter peut-être le détail, que lui, il est Belge, et qu'à ce titre, il peut trouver une dérogation pour que son souverain puisse l'interpeller ou lui téléphoner. Mais en tous les cas, pour la République démocratique du Congo, c'est une très grande faute, et nous pensons qu'il est grand temps que la Belgique puisse résoudre ces problèmes de protocole entre deux pays qui devraient en principe se respecter. Et donc voilà, M. Félix Antoine Chilombot-Chisekedi n'a pas insisté sur la guerre qui frappe le Congo. Le M23, il les a reçus, mais en même temps, il dénie d'avoir des contacts avec eux. Et entre-temps, nous savons tous que M. Paul Kagame, qui nourrit le M23, qui encourage le M23, qui entretient le M23, le mouvement rebelle, eh bien, il est toujours considéré comme son frère. Voilà, mes chers amis, chers sympathisants, chers compatriotes, la réaction que je voulais tout de même donner, l'impulsion de l'indignation que nous ressentons tous avec cette sortie médiatique qui était totalement inutile et totalement inappropriée dans le cadre d'un repos médical. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve bientôt. Salut, bonjour, bonjour, bonsoir à la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, maman B52, je suis là encore une fois de plus pour nous reçaler la binot. Vous savez, c'est vraiment mon devoir à moi. On s'était dit, pourquoi pas parler aussi de la politique de notre pays. La grande famille, aujourd'hui, je vous ai amené la vidéo que vous venez de voir, la vidéo que vous venez de regarder de Mme Justine Kassavoubou. Elle est vraiment mécontente de la sortie médiatique du président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. La famille, après l'apparition ou après la sortie médiatique de notre président de la République, je passais, je lisais quelque part, j'ai vu, le docteur Mukwenge a réagi. Il avait réagi après l'interview de notre président, Félix Tshisekedi, en disant, j'interdis à M. Tshisekedi de citer mon nom. Là, je suis en train de lire ce qu'il avait écrit, hein, la grande famille. Il a dit, j'interdis à M. Félix Tshisekedi de citer mon nom dans des bêtises et des ragoûts qu'il rencontre. Désormais, si M. Félix Tshisekedi veut faire sa comédie, il n'a qu'à citer sa famille et ses voyous de l'UDPS. Le pasteur du Kassai qu'il a utilisé, jadis, pour vilipender et salir mon image. Moi, je ne peux et pourrai jamais me mêler de la sale politique de M. Félix Tshisekedi. Tricher des élections et forcer à rester au pouvoir, c'était bon pour lui. Aujourd'hui, il me demande d'être une opposition républicaine. Mais franchement, c'est désolant d'écouter de tels propos sortir de la bouche d'un soi-disant président de la République. Moi, je dois venir aider Félix Tshisekedi à condamner le Rwanda. Point d'interrogation. Le jour que Félix Tshisekedi signait des sales accords avec Paul Kagame, j'étais dans sa délégation. Point d'interrogation. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, sans qu'il ait os à boire, il veut mélanger tout le monde pour partager son échec politique. Non, messieurs les journalistes, je suis un chrétien croyant. Tout ce que M. Félix Tshisekedi a sémé, il va le récolter. Il a sémé le tribalisme. Il va récolter une terrible guerre civile. Le voyou de l'UDPS continue de tuer les Congolais, d'attacher la résidence des hommes politiques de Rennon, de prêcher la haine sous les yeux de M. Félix Tshisekedi. Il va récolter le prix de toutes ces pagailles. Donc, qu'il ne mêle pas dans ses problèmes. Je suis un prix Nobel de la paix. Lui, il est celui qui prêche la violence, les accusations et la haine. Nous sommes différents. Pour terminer, je donne un seul conseil à M. Félix Tshisekedi qu'il se fasse soigner et en tant que médecin, je les déconseille de faire des interviews après avoir pris des anesthésies. La grande famille, là, je suis tombée sur tout ce que je viens de vous lire. C'est le docteur Moukouengue qui avait réagi après que le président de la République, M. Félix Tshisekedi, a passé dans une interview comme on avait vu tous. Donc, il était très fâché. Il était vraiment très fâché. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi, quand il parlait, il a cité son nom. A cité à Kikombunaena, Katiwana. Donc, du coup, il n'a pas passé. Nous ne savons pas, avec la politique de notre pays, qu'est-ce qui va se passer. C'est la grande famille de B-52, la mignonne officielle. Nous savons qu'en 2023, en septembre, que M. Félix, nous, les Congolais, tellement que nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons vu comment Didier Renden, Roi Philippe, François Hollande et Sarkozy, Ils ont visité Mkwakeng, après le passage. On verra Fayoulou et Mkwengue sortir le peuple. Nous demandons Fayoulou à abandonner sa base et ses aïe. Le but était de faciliter Félix de faire son deuxième mandat dans la dernière sortie médiatique de Félix. Il en a fait presque l'excuse, la vérité sur Mkwengue, au sujet des élections de 2023. Veuillez entrer dans les sites du Parlement français et chercher le rapport de la commission parlementaire sur la RDC. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore qu'il y a des gens qui sont passés dans la télé pour nous dire que non, les leaders sont toujours dans les ambassades de la nuit. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la grande famille de B5D. Donc, je me t'ai dit, quand je vis la vidéo de Madame Justine Kassavougou, et je vis le message du docteur Mkwengue, je me suis dit, pourquoi pas apporter ceci à la grande famille de B5D, la mignonne officielle. qu'on essaie un peu de parler et de voir, est-ce que, comme je me pose toujours la question, qu'on essaie un peu de parler et de voir, nous savons que c'est un pays béni. Les Occidentaux bénéficient de la famille de B5D. Les Occidentaux bénéficient des appareils que nous utilisons, c'est grâce à notre pays. Nous rentrons toujours, nous rentrons toujours derrière. Les autres personnes disent qu'il fallait normalement, comme l'UDP, je crois que c'est dans une de mes vidéos précédentes, l'UDP avait déjà choisi quelqu'un pour appouvoir un Sénat. Mais on a vu que le Président, tu sais qu'il dit, a mis une autre personne. Donc, ils attendaient à un Kassaïen au pouvoir, mais le Président à Zongissi, Katangé, la Pouvoir. La famille est pésa qui moutou moutou ma kassaïe. Et puis, jusqu'à là, jusqu'au moment où je suis en train de nous parler, moutou moutou, ils ont continué kaka. Donc, l'UDP ne pas qu'entend. Bah toi, l'UDP, c'est le peuple d'abord. Mais, l'UDP est de l'autre côté. L'UDP est de l'autre côté, jusqu'à là. Ma grande famille, ceux qui ont de l'autre côté ici, nous avons vu que nous avons vu cette vidéo. Il y a ma maman, Justine Kassavougou. Elle aussi, de sa part, elle n'est pas contente du service que le chef de l'État est en train de nous offrir. Je ne sais pas. Laissez-nous sur les commentaires, la grande famille de B52. Laissez-nous sur les commentaires. Que devons-nous faire pour notre pays? Que devons-nous faire, en tout cas? Il y a d'autres personnes, j'avais lu les commentaires, ils disent que non, nous avons besoin des hommes intègres. Il y a vos commentaires, je suis en train de lire vos commentaires. Je sais que, mais quand j'ai dit, on a des commentaires, on a des points de vue, on a des points de vue, on a des points de vue, parce qu'on en a marre. On a des points de vue, mais on ne bénéficie de rien. Tout le monde bénéficie de notre côté. On a un diplôme, 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 on a un diplôme. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas le boulot, il n'y a rien qui marche. Le dollar est là, il y a un dollar qui est élevé. Il y a un dollar qui est élevé. Donc, je ne sais pas la grande famille de B52, la mignonne officielle. Je vais nous remettre encore une fois de plus cette petite vidéo de Maman Justine au complet. Et on se retrouve à la prochaine. Nous ne faisons que partager les idées. OK? Nous ne faisons que partager les idées. Donc, du coup, nous sommes malheureux. Si vous êtes nouveau ici sur la chaîne B52, la mignonne officielle, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, et partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Que mon Dieu vous bénisse. Et bon dimanche à tout le monde. Suivant l'intégralité de la vidéo que je vous avais mis au début de Maman Justine. Qu'as-à-vous ? Suivant. Mes amis sympathisants de la cause congolaise, je suis ravie de vous retrouver pour évoquer avec vous les enjeux de l'heure. Cette semaine, cela ne vous a pas échappé. Nous avons entendu et assisté à l'interview de M. Félix Antoine Chilombo-Chisekedi qui séjourne en Belgique et qui se trouve en convalescence médicale. C'est une sortie médiatique qui nous a tous étonnés parce que c'est une véritable catastrophe. Une sortie médiatique inutile à la fois sur le plan politique mais aussi sur le plan diplomatique. Nous avons tour à tour assisté à un florilège d'inconscience, de contradictions, de paradoxes dangereux mais surtout de confusion totale. Alors, est-ce qu'il s'agissait pour M. Félix Antoine Chilombo-Chisekedi de faire taire des rumeurs nourries par les fuites du secret médical de son dossier de santé ou bien est-ce qu'il devait se justifier par rapport à l'attaque de ces milices armées, les forces du progrès qui ont attaqué il y a quelques jours la résidence de son partenaire, M. Joseph Kabila Kanambe. Alors, je pense que ici, nous devons d'abord rappeler que M. Kabila Kanambe jusqu'ici avait conclu un deal avec Félix Antoine Chilombo-Chisekedi. Nous n'avons jamais assisté à l'éradication de ce deal et en tous les cas, sachant que Joseph Kabila Kanambe est en relation aussi avec M. Paul Kagame, le président du Rwanda, nous avons toujours considéré que M. Félix Antoine Chilombo-Chisekedi travaille en connivence avec ces trois axes. Alors, nous avons aussi été étonnés du canal médiatique choisi parce que nous n'avons vu aucun journaliste de l'agence congolaise de presse et encore moins de la radio-télévision nationale congolaise. Mais par contre, le canal médiatique choisi, je crois savoir que parmi les fondateurs se trouve Joseph Kabila Kanambe. Alors, peut-être que c'est ce qui explique une certaine domination que les deux journalistes ont subie lorsqu'ils ont interrogé Félix Antoine Chilombo. Alors, il a parlé de la Constitution en dénonçant les ingérences étrangères, mais il a oublié de souligner que ces ingérences sont particulièrement belges, puisque c'est ici, en Belgique, que la Constitution qui nous régit avait été conçue. Alors, il réfute toute modification de la Constitution, mais en même temps, il insinue qu'il pourrait quand même y avoir quelques amendements parce qu'il y a des dysfonctionnements, notamment dans les provinces, lorsque les mandataires veulent se présenter ici ou là. Alors, lui, il accrédite le vagabondage politique parce qu'il considère qu'un mandataire peut quitter son fief pour aller se présenter ailleurs. Il dénie par là même la notion de représentativité locale et surtout l'ancrage local de chaque mandataire, puisqu'il s'agit de représenter les populations locales et de défendre leurs intérêts. Il a aussi parlé du gouvernement en disant tout d'abord que le gouvernement travaille bien, mais il a tout de suite compris qu'on lui faisait remarquer que c'est un échec total, le travail du gouvernement. Et là, il se défend en disant oui, mais le gouvernement vient à peine de se mettre au travail. Mais alors, de décembre 2023, lorsqu'il y a eu ces élections chaotiques jusqu'à ce jour, qu'est-ce que le pays a fait ? Qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Il demande pour cela encore du temps et il n'exclut même pas de remanier ce gouvernement. Et donc, il reconnaît que le gouvernement travaille mal puisqu'il envisage même de contacter des personnalités, des groupes politiques tels qu'Envol, pendant qu'en même temps, certaines personnalités politiques lui refusent toute collaboration. Alors, il lui a été fait remarquer qu'il y a un désamour total entre lui et le peuple congolais. Et M. Félix Antoine Chilombot-Chisekedi qui nous dit qu'il n'a jamais signé de contrat pour qu'on l'aime. Mais alors, les 73% qu'il revendique comme résultat électoral, il s'agit de qui ? Il s'agit de la jungle de l'Afrique centrale ? Il s'agit des bêtes ? Il s'agit d'inconnus ? Des extraterrestres ? Non, mais il trouve à redire que non, son travail, c'est plutôt de réduire le pouvoir d'achat. Donc, il n'aime pas la population congolaise. Et j'en veux pour preuve qu'il a lancé comme ça, à tout de go, que la classe politique devrait peut-être s'appliquer à prendre le néerlandais ou l'allemand. Alors que tout mandataire politique congolais pourrait peut-être être encouragé à parler au moins une de nos quatre langues nationales. Mais c'est sur le plan aussi diplomatique que là, je m'insurge, parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Félix-Antoine-Chilombo-Chisekedi a totalement découvert la couronne de Belgique. Il a mis à nu le roi Philippe de Belgique en disant que le roi l'appelle tous les six mois. Mais alors, nous savons tous qu'en Belgique, le roi ne gouverne pas, mais le roi règne. Mais quelle est la prérogative du roi en Belgique ? Mais le roi, il effectue ses sorties, soit pour encourager ses sujets, soit pour les consoler lorsqu'il y a des calamités, ou pour les représenter valablement ici ou là, dans les pays étrangers, notamment, parce que c'est son rôle. Mais alors, lorsque le roi des Belges doit téléphoner, un homme qui n'a pas gagné les élections et qui gère en fait une mafia locale où le tribalisme bat son plein, mais de quoi peut-il s'agir en disant que le roi des Belges l'appelle tous les six mois ? Pendant que le roi des Belges ne contacte aucun Congolais ni des leaders politiques congolais, si ce n'est le protocole qui l'y autoriserait. Alors, est-ce que le roi parle des carrés miniers qu'on aurait octroyés, par exemple, à des Belges ? Parce que, d'un autre côté, si le premier ministre belge est considéré par Félix-Antoine Chilongo-Tchisekedi comme un cousin, donc ça veut dire qu'on est en train de traiter des problèmes du Congo en famille. Il doit nous dire qu'est-ce que le roi des Belges lui demande ou qu'est-ce que le roi des Belges lui recommande ou qu'est-ce que le roi des Belges lui donne comme instruction. Est-ce que c'est pour s'assurer que les dividendes de la RAM, par exemple, seraient redistribués dans les instances politiques en Belgique, puisque nous savons qu'une belle sœur de Félix-Antoine Chilongo-Tchisekedi est affiliée au Parti socialiste belge, pour ne pas le citer. Est-ce qu'il s'agit donc de confirmer les carrés miniers qu'on aurait accordés ici ou là ? Donc, je pense que cette sortie médiatique a été vraiment hasardeuse et qu'on ne met pas à nu les partenaires politiques sur le plan diplomatique. Et je crois que Félix-Antoine Chilongo-Tchisekedi aurait alors mieux fait d'ajouter peut-être le détail que lui, il est belge et qu'à ce titre, il peut trouver une dérogation pour que son souverain puisse l'interpeller ou lui téléphoner. Mais en tous les cas, pour la République démocratique du Congo, c'est une très grande faute et nous pensons qu'il est grand temps que la Belgique puisse résoudre ces problèmes de protocole entre deux pays qui devraient en principe se respecter. Et donc, voilà, M. Félix-Antoine Chilongo-Tchisekedi n'a pas insisté sur la guerre qui frappe le Congo. Le M23, il les a reçus, mais en même temps, il dénie d'avoir des contacts avec eux et entre-temps, nous savons tous que M. Paul Kagame, qui nourrit le M23, qui encourage le M23, qui entretient le M23, le mouvement rebelle, eh bien, il est toujours considéré comme son frère. Voilà, mes chers amis, chers sympathisants, chers compatriotes, la réaction que je voulais tout de même donner, l'impulsion de l'indignation que nous ressentons tous avec cette sortie médiatique qui était totalement inutile et totalement inappropriée dans le cadre d'un repos médical. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve bientôt. Merci. Merci.